bonsoir ce soir c'est mamé qui raconte l'histoire de la trompette enrhumée c'est l'histoire d'une trompette qui trompette tout le temps le matin sous sa douche elle trompette et pendant la sieste elle trompette à quatre heures sur sa trottinette et même la nuit sous sa couette elle trompette sa mère tempête mais arrête arrête je vais perdre la tête en plus cette trompette a un problème elle est enrhumée quand elle joue disons le franchement on dirait une vache qui a avalé un klaxon c'est embêtant parce que la trompette rêve de jouer dans un grand orchestre attends un peu dit sa mère quand tu seras grande tu iras voir un impresario c'est quoi un impresario une personne qui s'occupe d'un artiste lui trouve du travail veille sur sa carrière comme monsieur yashimoto notre voisin et la trompette s'en va sonner chez l'impresario bonjour je suis la trompette de l'appartement d'en haut ah c'est toi dit-il en se bouchant les oreilles je voudrais jouer dans un grand orchestre tu n'as pas le niveau et tu n'aurais pas le nez un peu bouché allez s'il vous plaît faites-moi engager il faut que tu fasses des progrès d'abord et maintenant laisse-moi je dois me préparer je vais au concert donné ce soir par le grand chef d'orchestre monsieur Allegro Manotropo au théâtre de la ville très bien répond la trompette et elle s'en va Guirette s'aperlipopète qu'est-ce qui lui passe par la tête elle court au théâtre trouver monsieur Allegro Manotropo bonjour maître vous n'auriez pas besoin d'une trompette par hasard vous tombez à pic nous avons un emploi pour vous ce soir à huit heures et quart et le soir à huit heures et quart voilà notre trompette au dernier rang des instruments avant juste devant elle crâne un énorme tuba personne ne la voit elle désespère elle bondit en l'air pour qu'on la repère et quand le chef lui fait signe elle se remplit d'air et lance le son d'une vache qui a avalé un klaxon catastrophe à gronde le tuba d'une grosse voix qu'on la baïonne crie le saxophone la contrebasse attrape la trompette par le piston et l'envoie valser dans les coulisses au pied du pompier de service il la pose sur une chaise en paille et fronce ses énormes sourcils chut pas de bruit souffle-t-il la trompette se fait toute petite elle observe la salle remplie de messieurs et de dames élégants tout semble cousu d'or et tincelant au quatrième rang elle reconnaît sa maman et monsieur Hashimoto habillé debout oh mais qu'est-ce qui brille si fort à côté de maman un ravissant petit sac en diamant posé sur les genoux d'une dame qui écoute la musique la bouche grande ouverte ce n'est pas prudent se dit la trompette un pigeon voyageur pourrait s'y engouffrer et y déposer du courrier la dame serait transformée en boîte aux lettres la trompette ferme les yeux et part dans un rêve sans queue ni tête boum 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 la grosse caisse résonne et réveille la trompette elle sursaute jette un oeil sur le pompier endormi qui ronfle comme un malotru elle voudrait lui dire chut mais elle n'ose pas elle se retourne vers la salle et aperçoit un gant noir qui en un tour de passe-passe s'empare du sac en diamant un voleur n'écoutant que son courage la trompette lance l'alerte bouette 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 la boîte aux lettres de la dame s'écrie au secours on m'a volé mon sac en diamant la trompette aperçoit le voleur qui file par une grande porte vitrée tout au fond de la salle alors il se passe une chose extraordinaire la trompette se met à crier si fort que la porte vitrée vole en éclats je t'explique les sons très aigus provoquent des vibrations dans l'air qui vont s'écraser sur les objets en verre et les font exploser le voleur s'arrête net stupéfait le pompier se jette sur lui et le ligote avec la lance à incendie voilà le bandit bien attrapé et ficelé comme un saucisson tout le monde se tourne vers la trompette et la clame quel sang-froid quelle intelligence et sa maman la serre contre elle je suis si fière de toi tu sais on va soigner ton nez bouché et tu vas devenir une trompette en or le lendemain la petite trompette fait la une des journaux une trompette héroïque au son unique arrête un voleur monsieur yashimoto le grand impresario promet de faire d'elle une vedette ivre de joie notre amie trompette grimpe sur les toits une deux trois et elle fait quoi elle trompette elle trompette et trompette encore voilà bonne nuit faites de beaux rêves et à demain et à demain Sous-titrage ST' 501